Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le fils de l'ancien président Michel Gbagbo interpellé vendredi dernier à l'aéroport par la police a été entendu hier et libéré. Selon le procureur général Aliyo, Michel Gbagbo, en liberté provisoire, ne peut sortir du pays sans en informer les autorités judiciaires. Autre sujet, le ministère de l'enseignement supérieur soutient qu'aucune association ou organisation d'étudiants ne sera dissoute. Le ministère de l'enseignement supérieur réaffirme qu'en plus de ces associations, il pourrait être mis en place au sein de chaque université un conseil des étudiants, comme cela se fait dans les grandes universités du monde. Mamadou Kouassi. Il n'est pas mis fin à l'hésion de la FECI. Fédération Estudiantinée Scolaire de Côte d'Ivoire et des autres structures de défense d'intérêts d'étudiants. Le prochain conseil des étudiants dans le cadre de réformes ne les exclut pas. C'est une information que le conseiller spécial du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, a tenu un rappel aux différentes associations d'étudiants. Ce lundi 17 février, l'université Félix-Soufaux-Boyin de Cocody. L'information qui a été donnée sur les antennes de la télévision faisant état de la dissolution des organisations étudiantes n'est pas vraie. Et donc c'est cette information qu'ils nous sont venus porter. Un rectificatif qui rassure ces structures, qui ont perturbé le coup ce jour. En conservant leur statut, ils attendent contribuer à la réforme de la vie associative au sein des universités. Les choses avancent, donc il faut que nous aussi on se mette dans la dynamique des réformes. On le fera. Seulement on demande que les associations puissent exister. A partir du moment où les associations existent, elles peuvent apporter leur contribution aux réformes. L'amélioration de la gouvernance des organisations d'étudiants vise une participation plus accrue des apprenants à la vie de leur université. Rien ne se fait à Nangy, à Brogoua, sans qu'il n'y ait une réunion préalable avec toutes les associations. Après cette rencontre, le calme est revenu à l'université Félix-Soufaux-Boyen de Cocody cet après-midi. Autre information, la première session extraordinaire 2014 de l'Assemblée nationale s'est oubête hier lundi. Les députés auront à examiner neuf projets de loi. Le code minier, le code de l'électricité et l'assurance maladie universelle sont entre autres les projets concernés. Le premier ministre Daniel Kablan, d'un camp officiellement ouvert hier lundi, le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau qui se tient ici à Bidjan pour quatre jours. Le gouvernement ivoirien entend mobiliser globalement 645 milliards de francs CFA d'ici à 2015 pour permettre au pays d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement en matière d'eau potable et d'assainissement. La campagne 2014 de l'Anacarda démarre lundi. Le gouvernement ivoirien a mis tout en œuvre pour que cette campagne profite aux paysans. Le prix minimal est fixé à 225 francs CFA le kilogramme en dessous duquel les négociants ne sont pas autorisés à acheter le kilogramme de noix de cajou au burchon. En rappelant qu'au cours de l'exercice précédent, le minima obligatoire était de 200 francs CFA. En de la Côte d'Ivoire, le groupe giadiste Ansar Beyhala Makdes a revendiqué ce mardi l'attentat ayant visé dimanche un bus de touristes sud-coréens faisant quatre morts dans la péninsule de Sinaï. Il s'agit selon les terroristes d'un attentat suicide. Les Libyens ont célébré hier lundi le troisième anniversaire du début de la révolution qui a renversé le régime de Muammar Kadhafi en 2011. Malgré un climat d'incertitude marqué par une profonde crise politique et une insécurité persistante, le premier ministre Ali Zahidane a appelé chez les Libyens à faire preuve de volonté pour faire face aux difficultés politiques et économiques qui paralysent le pays. Au cours d'une visite de parlementaires français à Bondi, la présidente de transition de la République centrafricaine a plaidé pour un prolongement de l'opération Sangaris jusqu'aux élections prévues en février 2015. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.